Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home, on reprend notre aventure donc même si cet épisode sort le lendemain du dernier, ça fait quelques temps que je n'ai pas tourné parce que j'étais absent, du coup on s'était arrêté sur cette ruine, malheureusement pas une vraie gare donc qui ne nous servait à rien, on est bientôt arrivé à notre objectif et pour le moment ça n'a pas l'air d'être une bataille donc ça nous changerait un peu, peut-être que le fait d'être parti au nord et d'avoir visé les blancs va nous aider. On a encore quelques étapes donc je pense qu'on va rouler jusqu'ici, dropper une équipe, j'ai préparé une équipe avec Avarice là, cette équipe là qui est déjà plutôt bien en termes d'endurance et qui va faire, et qui va enchaîner ces deux trucs là, on la récupérera par là, et ici l'autre escouade qui est un petit peu plus fatiguée, va avoir le droit de se reposer un peu plus, on la dropera par là, elle ira ici voir s'il y a des trucs intéressants, jusqu'à la forêt, on la récupérera par là, ce qui veut dire qu'on passera probablement pas mal de temps à arrêter ici, donc on verra au niveau de la menace comment ça se passe. Déjà on repart pour la première étape, on a quand même pas mal gagné en vitesse, ce qui veut dire qu'on consomme moins, enfin en tout cas on va plus loin pour la même valeur, et en plus la menace diminue plus vite, sans qu'on soit obligé de cramer du carburant comme un gros sac. Allez petit train, parfait c'est à zéro, on s'arrête. Alors j'ai fait un petit tour sur les pauses automatiques, j'ai mis des pauses quand on termine des recherches, quand le train s'arrête, repart, quand nos escouades arrivent, terminent des recherches, etc. Ça permettra d'être un petit peu plus souple et de rien rater, même quand je suis en train de papoter. Donc on a dit, celle-là c'est celle qui a cambriolage et compagnie, on va l'envoyer, même si ça pourrait peut-être nous servir là, c'est pas grave, au pire on la fera revenir si jamais on a besoin des bonus. On est reparti. Donc là normalement c'est des consommables donc je pense pas qu'il y aura grand chose de très intéressant mais sait-on jamais, on va regarder un peu. Alors ouais j'ai lancé des fabrications de goulaches aussi, notamment pour le bonus 1 de santé 1 de morale pour le soldat, histoire d'aider un petit peu. En termes de consommables, alors là vous voyez je disais dans les commentaires qu'il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment d'économie entre ce qu'on fabriquait, etc. Il y avait toujours des prix mais la vodka est peut-être un peu plus chère. Après on la vend, ouais non c'est le même prix, on la vend 117 je crois de mémoire ou 120 mais on la vend quand même toujours un peu moins cher que ce que ça nous coûte à acheter. Tout ça on peut le fabriquer maintenant. Donc c'est pas très intéressant comme je m'attendais. Pour l'instant les consommables, après on pourrait vendre des trucs, une cigarette, pour un petit boost de morale. 44 balles, allez ça fera un peu de sous pour la suite. Et notamment pour aller là. Donc on redirige cette escouade là, ici, et là on arrive en gare. Alors c'est ça, on n'a pas la fédulogie. Ok, on a bien le cambriolage mais on n'a pas la fédulogie. Ok, donc vous du coup, vous retournez au train plutôt. Et nous on va voir si on peut pas améliorer un petit truc pendant ce temps là. Alors j'ai vu aussi que la résistance baissait mine de rien petit à petit quand on utilisait. Par contre, d'après ce que je vois, ça coûte 30 de métal et 30 de bois pour tout réparer pour le moment. Qu'on soit à 4%, à 8%, à 1%, etc. Donc je soupçonne que ça doit réparer 10%. C'est paralogique. Donc ça vaut pas le coup de lancer tant qu'on n'est pas au moins à 10% d'endommager entre guillemets. On va regarder un peu si on peut faire des choses. Là on peut pas faire grand chose. Là on avait un peu amélioré le châssis, on avait mis le dératiseur. Ce wagon là, on est plein ici. Ça pourrait être pas mal de commencer à travailler sur de l'isolation. Parce que je pense qu'on va finir par arriver à des endroits où il va faire un peu frais. Alors pas dans la cuisine, plutôt dans ces wagons là. On pourrait aussi booster l'endurance, c'est très fort ça. Un sang de bois. On n'a plus de bois mais on va aller dans une exploitation forestière dans pas longtemps. Et deux sangs de tissu, on est large. Ok, on va balancer ça. On va mettre, alors pas toi, t'es blessé donc tu te reposes. On va mettre ces deux-là à bosser. Très bien. Le temps que les squads reviennent, on va fouiller, on la renverra là-bas. On avancera un petit peu peut-être et on enverra là-là. Celle-là va faire celle-ci, celle-ci, on les récupère là. Et on va à Kazan. Notre menace, c'est pas trop trop un problème. Allez, les squads arrivent. Hop, voilà donc maintenant ça mettra pause quand on arrivera quand on arrivera en gare. Alors est-ce que je peux activer ce truc-là ? Oui, voilà. Maintenant on a les deux. Cambriolage et fédulogy, c'est parti. On maximise. De la literie, parfait. Un petit peu de thunes grâce au cambriolage et encore un petit peu de thunes. Non, des cigares et de l'alcool, parfait. Et une petite fédulogy. On a une armoire à pharmacie, parfait. Donc on a 80 trousses tissu de base, 615 thunes, une cigarette, une vodka, une trousse de secours, un stimulant. C'est très bon ça. Franchement c'est très bon. Le train on en est où là ? Il reste 56 minutes. On peut peut-être envoyer quelques autres personnes. Genre toi tu es en pleine forme. Et toi tu te reposes. Hop, voilà. Bossé donc. On en a pour 20 minutes. On peut se permettre d'attendre 20 minutes. On remettra la dame dans les squads. On va jusqu'ici, on les lâche. On va jusqu'ici, on les attend. On verra si on se fait une petite amélioration de plus dans le temps imparti. Même si à mon avis, tant qu'on n'aura pas fait la forêt, on sera bloqué. Voilà, c'est terminé. Amélioration terminée. Hop. On vous récupère tous. Toi tu retournes dans cette escouade histoire qu'ils aient un soigneur en cas de besoin. On va là. C'est parti. On fait redescendre un petit peu la menace. Quasiment à 0% quand même. Ça va très vite. C'est cool. Ça fait bien plaise. Et là, on envoie du coup, on va vers la forêt. Donc on envoie l'escouade 2. Et là, on va envoyer l'escouade 1. C'est parti. On va attendre. On va attendre que la menace monte un peu. Tant qu'il se balade. Ensuite, on roulera un peu. Est-ce qu'éventuellement, on peut faire une amélioration ? Avec ce qu'il nous reste. On peut faire le poêle. Ça coûte juste du métal. Mais je n'ai pas vraiment envie de commencer à travailler là-dessus. En termes d'endurance, dans tous les cas, il nous faut 50 de métal. On a combien de métal ? Ah, on a 31. Donc on ne peut pas travailler sur ça. Là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Sur cette branche-là, on peut faire des poêles. Mais ça ne nous arrange pas des masses. En termes de chauffage non plus. Là, on n'a pas vraiment. Placement des tâches, c'est bon. C'est au cas de la cuisine. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qu'on puisse faire ? Non, ça, ce n'est pas la cuisine, ça. On a fait l'économie de ressources qui est parfait. Après, on augmente l'efficacité de 10%. Ce qui n'est franchement pas une urgence. Pareil pour avoir plus de cuisiniers. Pour l'instant, on n'en a pas. Le chauffage, ce n'est pas un sujet. Donc pour le moment, c'est la glande. On va juste attendre un peu que la menace monte. Et qu'on récupère quelques ressources. Alors, vous vous êtes arrivés. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? De la bouffe. Si on prend tout, ça nous coûte toute notre thune, quasiment. Comment pour le moment ? On peut nourrir pendant 4 jours. Alors là, on peut avoir de la bouffe. On peut avoir du tissu ou du métal. Enfin, tout un tas d'autres trucs. On a eu de la bouffe. Je ne suis pas convaincu que ça vaille le coup de la payer aussi cher. D'autant que maintenant, grâce à nos herbes, on est capable de les transformer. Maintenant, on va rediriger notre escouade numéro 2 là-bas plutôt. On va passer en vitesse plus rapide. Ok, eux, ils sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des cigarettes, des armes, des munitions. Parfait. Là, on va peut-être pouvoir se faire un peu plus plaisir. Donc, c'est des nagants qu'on a. C'est le pistolet de base. Des mozines, c'est le fusil de base. Et des fusils courts M1903, c'est le fusil de base. Ok. Donc, rien qui nous intéresse à ce niveau-là. En termes de munitions, on n'a plus du tout de munitions de rab. On a 175 dans les escouades. Donc, ils sont blindés. Il y a probablement des chargeurs pas plein. Par contre, niveau munitions de mitrailleuse, on n'est pas si mal. Donc, on pourrait se prendre peut-être une centaine de munitions comme ça. Ça coûte 700 balles. Mettons 50. 50. 50 munitions comme ça. Et on prend un petit peu de munitions comme ça également. Une cinquantaine. On coûte 1000 balles. Et on refait le plein. Ça me va, je prends. On va se lancer à avancer jusque là. Et vous, vous rentrez. Les autres sont arrivés dans la forêt. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Il y en a eu de la chasse. Donc, on a eu du gibier. Parfait. Survivaliste qui proque. Et herboriste qui proque. Fantastique. On trouve 54 de nourriture et 137 d'herbes. Ah, mais pas de bois. Très bien. Ah oui, c'était une forêt. Pas une exploitation forestière. Zut. Dommage. C'est pas très grave. On n'a plus de bois. Il nous manque un ingé. Ah oui, il y avait un... C'est vrai que je l'avais bougé, l'ingé, là. C'était toi. Après, on peut peut-être mettre... Toi, t'es dans la squad numéro 1. Toi, tu postes. Toi, t'es dans la squad numéro 1. Ok, non, bon. Du coup, c'est toi. On s'est arrêté un tout petit peu avant le... Un tout petit peu avant la... Là où on voulait aller. Est-ce que j'enlève cette étape ? Voilà. Et tout le monde est de retour, du coup, pendant ce temps-là. Donc... En avant. On va rester en vitesse 1 parce que j'aime bien voir ce train bouger. C'est quand même bien fait. En fait, notre wagon cuisine, là, il ne travaille plus, les mecs. On est remonté à 242 bouffes. 342. On va faire de la soupe. À l'infini. Non. On va faire un autre goulash. Est-ce que notre mec blessé ? On va lui filer un coup de goulash. Donc normalement, ça, ça va disparaître dans 6 heures. Donc là, il est toujours blessé. Il regagne un peu de santé, mais ce n'est pas ouf. Donc on va lui filer ça. Un de santé, un au moral par heure. Pendant 12 heures. Ça devrait bien aider. Du coup, on en refait un au cas où. Et on est reparti. On va arriver à notre première étape. Première étape du Nord, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va nous proposer ? On est un petit peu short en ressources. On ne va pas se mentir. Il y a un dépôt. Il y a quelqu'un qui nous attend. Ah, il y a un dépôt. Oh, pfff. 12 000 balles. Mais franchement, quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça, quoi ? Vagon médical, 14 000. 12 000. Bon. On va faire les ventes avant. Cette activité vous fera passer à la région suivante et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voulez-vous vraiment continuer les 4 secondaires en cours ? Les escouades déployées seront perdues. Alors, je vais juste sauvegarder au cas où ça fait sauter la gare, même si je pense que non. Et on y va. Une fois arrivé à Kazan, vous descendez du train pour superviser la maintenance de routine et l'approvisionnement en eau. Vous êtes en pleine inspection lorsque le soldat auquel vous parliez se tait, s'éclaircit la gorge et arrange son uniforme tout en regardant derrière vous. Soldat de Vera Moretti, infirmière au rapport, Major. La voix douce et mélodieuse de la jeune femme est aussi surprenante que son visage. Vous avez face à vous une jeune femme propre sur elle et distinguée. Elle porte un uniforme de légionnière assez curieux. Elle est décorée des insignes du 3ème hôpital et une médaille du courage épinglée sur sa poitrine. Bienvenue ma sœur, montez à bord. Ok, il manque un petit zade ici. Où se trouve le reste de votre bataillon ? Je ne crois pas vous connaître. Où se trouve le reste de votre bataillon ? Elle semble un peu gênée par votre question. Le bataillon médical semble l'avoir déserté, Major. Alors bon, comment ? Il détestait la nourriture, Major. Surtout les raviolis. Euh, ok. Je vous demande de se joindre à nous ou de ne pas lui faire confiance. Oui, je vous demande de se joindre à nous. On gagne un pistolet Parabellum. Nice ! Un peu de munitions. Trois trousses de secours. Et du coup, on est arrivés à la maison. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour notre conférence. C'est bon. C'est vraiment une belle langue. Du coup on a terminé le chapitre 2, on a fait 1420 km en 5 jours, c'est plutôt pas mal. On va continuer, on va voir si ça désactive notre gare. C'est le coup, c'est le coup. Sous-titrage ST' 501 Les petites cinématiques filmées, elles sont classes aussi. Ce jeu est vraiment hyper hyper bien conçu, je trouve. L'Hanger s'approche avec quelques papiers en main. Il les dispose devant vous sur la table. Vous percevez un sentiment d'urgence dans son regard. Au premier coup d'œil, vous remarquez qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour obtenir ses renseignements. J'ai rassemblé autant d'informations que possible sur l'emplacement du reste de nos soldats. Au moins, nous avons des pistes. Nous devons vérifier trois emplacements. Rien ne garantit que nous les retrouverons. Toutefois, ce sont les seules informations à notre disposition. Certaines sont obsolètes et d'autres approximatives. Mais je vous conseille de tout faire pour retrouver les soldats. Bien évidemment. Alors, oula, on a plein de quêtes. Emmenez autant de légionnaires que possible et continuez votre route. Très bien, en voiture tout le monde. Donc il faut qu'on trouve ceux qui sont dispersés vers Yekaterinbourg. Yekaterinbourg, ok. Ceux qui sont restés à Kambarsik Zavod. Et il faut qu'on aille chercher les légionnaires restants. Alors, du coup, actuellement, on est à 23 sur 30. On peut prendre 7 personnes. On a eu quelques niveaux. Ok, très bien. Là, on a un combat potentiel. Une exploitation forestraire, ça va faire plaisir. C'est bien chargé encore. Donc là, c'est un truc de quêtes. Très bien. Une quête ici également. C'est ça ici, ici et enfin Gogoli. Donc ça, c'est sur la route. Et on a un sacré trajet à faire là. Et il y aura une bataille probablement à la fin. Ok, très bien. Bon, ça nous laisse le temps d'éventuellement, potentiellement, trouver des... On va ranger ça. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur la route. Parce qu'il va nous falloir peut-être un autre wagon d'infanterie avec tout ça. Donc là, on aura une composition du train. Ok. Un marchand. Ok. Un dépôt. Ok, on pourra potentiellement ici acheter un autre wagon. Donc il va falloir qu'on récupère de la thune. Ici, il y a un blocus, visiblement. Là, c'est juste un marchand. Ici, un marchand, un médecin. Très bien. Et là, c'est la fin de la route. Ok, donc on aura un dépôt sur le chemin, potentiellement. Donc, ici. Est-ce qu'on peut réussir... Est-ce qu'on peut réussir à acheter un wagon atelier ? J'aimerais beaucoup acheter un wagon atelier. Alors, 12 000 balles. 12 000 balles, quoi. 12 000 balles. Ça, c'est pour les fusillés. Ça, c'est pour les grenadiers. On a combien ? On escape 3. Donc, on peut se débarrasser de certains. On virait quelques grenades. Ça coûte 600 balles. Ça, si on en sort 2 ici, 2 là. Il y en a 3 éclaireurs, pour le moment. On vire quelques grenades. Quelques grenades fumigènes. Comme ça. Putain, on est qu'à 2 000. Ça va être chaud. On a beaucoup de tissus. On vient raler 150 tissus. 4 000 balles. On va pouvoir se débarrasser d'un petit peu de nourriture. 100 de nourriture. 1 500 balles. Des herbes, ça coûte que 7. Mais, pareil, je pense qu'on peut s'en virer à la moitié. On est à 7 000. Oh là là, il manque la moitié de la thune, quoi. C'est chaud. On se lit tous nos cafés. Notre alcool. Notre cigarette, elle ne vaut que 38 ici, alors qu'on l'a vendu 44 à un autre endroit. Il y a quand même un petit peu de variation. On a un Parabellum, on a un Agant. On peut vendre un comme ça. On peut vendre un peu de munitions. Allez, mettons 200 munitions. On est à 9 000. Alors là, je ne cache pas que je claque un peu du fessier. On vend 30 munitions pour en avoir 50 d'avance. Après tout, c'est que les trucs comme ça. Là, on a pas mal de kits. On a 4. On a 9 000 balles. Donc, c'est un wagon atelier qu'on veut. On passera à 6 ici. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre d'autre ? Du métal, c'est tendu. La poudre. Il nous manque 2600 balles, quoi. 2600 balles. 2600 balles, quoi. Merde. 2600 balles, les gens. On va claquer pour avoir 200 tissus d'avance. On peut vendre encore un fusil comme ça. Un fusil comme ça. Il nous manque 600. On pourrait vendre un fusil mitrailleur. Mais on n'a déjà que 2 mitrailleurs. C'est pas ouf. Un fusil de précision. On pourrait équiper le Parabellum et libérer un Nagant. Qu'on vend combien le Nagant ? 300 balles. Ça ferait la moitié. On vend encore une centaine de munitions. On est à 12 000. On donne 100. Alors, du coup, on donne 100. Alors, on va tout claquer. On ne va pas garder de sous. Donc, pour 100, je pense que c'est des munitions qu'on va garder. Ou du tissu, peut-être, plutôt. Parce qu'on va avoir très bientôt besoin de blinder nos wagons pour la Sibérie. On prend un wagon atelier. Alors, ça pique. Ça pique tellement. Ça pique tellement. Oh, là, j'ai mal aux fesses. On va te mettre juste là. Non, on va te mettre ici. Ok. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce wagon atelier, là ? On peut fabriquer des munitions. 10 métal, 10 poudre. 100 balles. Ouh, ça va être rentable. Ça va être carrément rentable. Bon, pour l'instant, on n'a jamais trouvé beaucoup de munitions. Mais réserve d'obus d'artillerie. Très bien. Pour l'instant, on n'a pas de canon qu'il faut. Recherche sur les explosifs. On pourra fabriquer des grenades. Grenades qui font 30% de plus. Des bombes fumigènes. Des mines. Ok. Oh, des bottes. Sac de munitions d'armes points. 20 munitions de plus pour les secouristes. 50 munitions de plus pour tout ça. Parfait. Uniformes divers. Améliorer les uniformes. Trousse médicale pour porter plus de... Ok. Donc on a tout un tas d'améliorations pour emporter plus de munitions au combat. Ou plus d'équipements au combat. Et de quoi se... Augmenter le 25% là. Ça c'est pas mal. Et on peut faire quoi ? Canons améliorés. Plus de chances de toucher. Augmenter les dégâts des fusils. Vitesse de rechargement des fusils courts. Temps de visée des fusils de précision. Temps de rechargement des mitrailleuses. Ok. C'est hyper cool. C'est hyper cher. Mais c'est hyper cool. Mais c'est hyper cher. Bon. Pour les recherches déjà. On n'a pas besoin de... Poudre à canon. C'est purement de la ressource brute. Peut-être un peu là. Ok. Ici. Pour les grenades explosives et compagnie. Effectivement. Mais ça veut dire que déjà. On peut se faire des munitions directes. Alors par contre. Il nous faut des ingés. Et les ingés. Pour le moment. Ils sont un peu occupés. Donc toi. T'es grenadier niveau 2. Ok. Toi. T'es mitrailleur niveau 1. Toi. Tu travailles dans la locomotive. Et toi. Tu es secouriste niveau 2. Ok. Et en plus cambrioleur. Ok. Toi. T'es sympathique. Débrouillard et concentré. Donc tu vas venir bosser là. Hop. Tu sors de l'escouade numéro 1. On va peut-être bosser que la journée pour le moment. Lui. C'est un grenadier. On n'en a pas tant des grenadiers. C'est pas ça. C'est l'autre. Roule. Toc toc toc. Grenadier. Ah. Quoique. Si. On en a quand même quelques-uns. Alors toi du coup. Est-ce que ça garde le tri ? Ouais. Ça garde le tri. Donc toi. Ouais. T'as le cambriolage. Toi. T'es intelligent. Et pragmatique. T'es dans l'escouade numéro 1. Toi. Tu bosses. À l'alimentation. Ouais. C'est toi. T'as Joseph. Mon ami le grenadier Joseph. Toi. T'es dans l'escouade. Et toi. Tu bosses. À l'alimentation. Pourquoi ? Parce que t'es brutal électron libre. Ah oui c'est vrai. Est-ce que tu pourrais pas devenir ingénieur ? Parfait. 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 Donc du zen. Tu vas aller bosser au wagon atelier. On va trouver quelqu'un d'autre pour bosser à la locomotive. Un ouvrier de base. Donc genre toi. T'es fusillé. Level 3. Mais pour l'instant t'es blessé. Toi t'es ouvrier. Level 2. T'es un grenadier. Ouais. On va pas non plus balancer tous nos grenadiers. Toi tu bosses. Toi tu fais rien de ta vie. Yann. Fort appétit sur entraînement. Non. Toi faut que tu combattes toi. Toi t'es cuisinier. Et fusillé. Level 3. Toi tu fais rien. Et bah go. Martin. Au taf. Ok. C'est pas mal. On a deux mecs qui font rien encore. Yann. Mais lui. Il va retourner dans une escouade assez rapidement. Je pense. Et la nouvelle. Ah oui. Qui du coup. A un petit niveau. Secouris level 2. On espérant que c'était pas une idée de merde. Alors du coup. T'as pas de. Lui il a gagné un niveau d'ingénieur. Fantastique. Donc les soldats voisifs. Donc elle a gagné son niveau. Mais elle a pas de. Je peux pas mettre ses points. Elle a déjà. C'est déjà assigné. Très bien. Elle est charismatique. Intelligente. Nationaliste. Et bienveillante. Ça peut pas être une vilaine. Ça peut pas être une méchante. On verra un peu. Si on a besoin de l'équiper ou pas. Enfin de la mettre dans une escouade ou pas. On a ces deux personnes là qui font du jeu. Pour le moment. Toi tu pourrais devenir éclaireur, fusillé. C'est tout. Si on voulait te faire de toi un cuisinier. Il te faudrait un point de charisme. Pourquoi pas. Un petit point de charisme. C'est pas ça. Un petit point de charisme pour Yann là. Il pourrait devenir cuisinier. Pour avoir un peu plus de cuisinier. Ok. Donc là c'est pas mal. Du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je pense des petites munitions de mitrailleuse. Là on a assez pour faire un stack d'armes de poing. Et un stack de mitrailleuse. Sans munitions quand même de mitrailleuse. C'est parti. Par contre pas en répéter. Vous en faites une. Voilà. En 5 heures. C'est parfait. Ici on est en train de faire du goulage. C'est parfait. Ok. On est bien. On est prêt à partir jusqu'à Arsk. Et on a combien de kilomètres à faire ? 750 kilomètres. Il faut que je roule pour savoir combien je peux tourner. Normalement on a assez de carburant pour cette phase là. Ça c'est plutôt cool. Ok. On va avancer un petit peu pour arriver jusqu'à Arsk. Et on arrêtera l'épisode. Parce que c'est probablement là qu'on va lâcher une escouade. Faire un grand tour là. On va me la lâcher un peu avant. Ouais. Ou plutôt là. Ah. On a une promotion. Il devient caporal ça monsieur. Efficacité au travail des ingénieurs. Ok. Alors du coup t'es quoi toi ? Toi t'es ingénieur. Ouais t'es bien ingénieur. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc. On va booster un peu ça. Hop. La volonté. Tu conduis la locomotive. C'est bien ça. C'est ce qu'il me semblait. Bon. Ça nous a coûté hyper cher. Mais au moins on a un wagon atelier. Je n'ai pas regardé d'ailleurs ce qu'on pouvait faire comme amélioration. Sur ce sympathique wagon. Alors. Mesures de sécurité. Parfois récupérer des ressources. Pareil. Il va falloir qu'on visse ça. Très vite. Là. Un emplacement de tâches supplémentaires. On peut avoir les trucs de chauffage et l'endurance. Donc il va falloir qu'on aille chercher ça. Il nous faut 100 de bois. Et 50 de métal. Très bien. Ça va être la priorité. Capitaliser sur les ressources. Je pense clairement dans ce genre de jeu. Heureusement je pense qu'on va pouvoir acheter grand chose là. Mais bon. Au moins on y va. Il s'arrête. Oui. J'ai cru qu'il n'allait pas s'arrêter. Alors que vous tenez près du train et observez les soldats s'affairer, un membre de votre unité vous interpelle. Des hommes voudraient vous parler. Vous tournez et voyez un soldat entouré d'armes armées. Ils sont relativement jeunes. Des adolescents. Leurs uniformes ne portent pas d'insignes et sont mal ajustés. Ils semblent tenir une arme pour la première fois. Le plus âgé prend la parole d'une voix hésitante. On veut négocier. Baissez vos armes et nous parlerons. Le jeune homme fait un signe de la tête aux autres. Ils baissent lentement leurs armes. On avait peur que vous ne nous écoutiez pas. Il arrête d'essayer de paraître plus âgé. Vous comprenez que ce ne sont que des enfants effrayés. On a essayé de former un groupe de résistance contre les rouges. On n'est pas allé bien loin. Il y avait une taupe dans nos rangs depuis le début. Les rouges ont attaqué le jour de notre premier rassemblement. Ah ah putain le fade. Le jeune homme marque une pause et déglutit. Il semble gêné de s'être retrouvé dans une telle situation. Nos parents ont appris que les rouges étaient en route et nous ont fait décamper avant qu'ils arrivent. On ne sait pas ce qui s'est passé après ça. Aidez-nous s'il vous plaît. Ok. L'espoir se lit sur leur visage. Ils vous remercient chaleureusement. Ils vous décrivent la ferme dans les moindres détails, ce qui n'est pas nécessaire. Ils s'assoient ensuite à la gare, attendant votre départ avec enthousiaste. Vous filez vos armes ou pas ? Un village qui prévoyait de se soulever contre les rouges a été attaqué. Essayez de leur venir en aide. Alors c'est où ? Tout là-bas. Ok. J'ai l'impression que c'était... On le voyait déjà en fait. Oui, c'était juste qu'on n'avait pas la quête, mais... Il n'y avait pas le petit symbole, mais on avait vu qu'il y avait un combat ici, déjà, potentiellement. Très bien. Notre marchand. Il nous vend 15 de carburant et du bois. Ah, du bois. Du bois, du bois. Sachant qu'on a... Attendez, ah putain, je misclic, j'ai fait F. On a une exploitation forestier ici. Et de la ruine, de la ruine. Ok. 1500 balles si on veut prendre le bois. On n'a plus beaucoup de... Deux coussins de négociation, on va dire ça comme ça. On a terminé nos munitions, là ? Non, on n'a pas terminé nos munitions. Donc on a éventuellement un petit peu de munitions de mitrailleuse à vendre. Si j'en vends 150, ça fait assez pour acheter tout le bois. Je suis en train d'en fabriquer 100, là. Ah oui, non, pardon. Je me disais pourquoi que 800, mais oui, non, c'est parce que... C'est parce que, parce que... Il nous faut 30, on met un petit peu de sous. On file nos 3 qui restent. On n'a plus rien, mais on pourra commencer à travailler. Sur notre wagon de... Sur notre wagon. Ce qui est très bien. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le train, là. Je vais travailler une escouade qui va pouvoir à la fois faire un peu de vente et fouiller ça, des ruines. Revenir ici, faire du bois. Et après, potentiellement, on les enverra ici, de nouveau. On verra, on s'arrêtera sans doute par là pour améliorer le train. On va voir ça. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Non, non.